Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va essayer de réfléchir un peu plus loin que juste dans les années à venir, on va faire un bond dans le futur. Enfin un futur pas si éloigné que ça puisque les intelligences artificielles évoluent très très rapidement et c'est Boris de la chaîne YouTube PrimeFX qui est spécialisé dans tout ce qui est informatique et nouvelles technologies qui viendra nous parler plus de ce point technique. Ici on va se poser la question est ce que les robots méritent des droits et sur la chaîne de PrimeFX on s'est posé la question de quand est-ce que ça arrivera donc je vous conseille une fois que vous avez fini de regarder cette vidéo d'aller voir l'autre partie juste après. Jeudi 16 février 2017 le parlement européen a adopté un texte sur le statut juridique des robots. En effet avec l'arrivée des véhicules autonomes, des drones, des robots médicaux etc et bien l'intelligence artificielle elle investit de plus en plus de domaines et il était temps de s'y intéresser sérieusement. On peut prendre ici l'exemple des voitures autonomes qui intègrent un code éthique qui leur permettra de savoir dans les circonstances les plus graves qui tuer entre les passagers et les passants en cas d'accident. Il existe même aujourd'hui des sites internet sur lesquels chacun peut choisir l'action qu'effectuera la voiture en fonction des circonstances. Ces données seront ensuite collectées et utilisées par les scientifiques dans le but d'améliorer les programmes des voitures autonomes. Cela nous amène donc à un niveau très impressionnant d'intelligence artificielle. En effet en plus de se baser sur plusieurs paramètres pour effectuer leurs choix, certaines voitures autonomes vont jusqu'à modifier l'importance de ces variables en fonction des circonstances ce qui laisse une part de liberté à la machine. Le but de ce que les scientifiques appellent l'optimisation d'accidents sera sur le long terme de permettre aux voitures autonomes d'effectuer des choix d'ordre moral, chose dont elles sont incapables à l'heure actuelle. L'objectif de ce texte voté par le parlement européen c'est de définir d'ici trois mois maximum des normes juridiques et éthiques applicables à tous les robots. Et ça va très loin puisqu'il s'agira de créer des principes éthiques fondamentaux afin d'éviter que les robots ne menacent la sécurité des êtres humains ou ne menacent la dignité humaine. Oui on se croirait plutôt dans un film de science fiction. Et justement en restant dans le cadre de la science fiction, il serait intéressant de voir comment celle-ci a traité le problème. Alors qu'il s'agit d'un domaine créé de toutes pièces par scénaristes et auteurs, la science fiction se pose des questions que l'on pourrait être amené à se poser dans le futur. On peut par exemple citer les trois lois de la robotique exposées pour la première fois en 1942 par Isaac Asimov dans une nouvelle de science fiction. Premièrement, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé aux dangers. Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Enfin, troisièmement, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Mais si les robots ont des devoirs, c'est-à-dire obéir aux humains et ne pas leur faire de mal, est-ce qu'ils ne méritent pas en échange des droits ? À partir de quel moment on peut considérer que quelqu'un mérite des droits ? Ou plutôt je devrais dire, à partir de quel moment on considère que quelque chose devient quelqu'un et donc mérite des droits ? On est pratiquement tous d'accord pour dire que l'être humain et les autres animaux ont une conscience et donc méritent certains droits. Mais justement comment définir strictement la conscience pour pouvoir la détecter chez les robots ? On pourrait dire que la conscience, c'est la capacité de faire des choix par soi-même et surtout d'apprendre de ses erreurs. Mais si on s'en tient à cette définition, il va falloir accélérer le rythme parce que des scientifiques ont déjà réussi à doter des intelligences artificielles d'une certaine forme de conscience. On peut prendre ici pour exemple une expérience réalisée sur des robots Nao et qui est la suivante. Trois robots Nao ont été programmés pour penser que deux d'entre eux ont ingéré une pilule qui les empêcheraient de parler tandis que le dernier n'a ingéré qu'un placebo. Une fois allumé, une personne leur demande quelle pilule ils ont ingéré. Un des trois robots se lève alors et dit ne pas savoir quelle pilule il a avalé. Il ne lui aura fallu que quelques secondes pour se rendre compte qu'il était capable de parler et qu'il n'avait donc avalé que le placebo. Il s'agit donc d'une prise de conscience révélatrice des impressionnants progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle de manière générale. Mais une autre question se pose, est-ce que les robots pourront comprendre le principe même d'avoir des droits et d'avoir des devoirs ? Pour nous, ça nous semble logique d'obéir à la loi parce que si on ne le fait pas, on se fait punir. Mais le concept de punition n'est envisageable que parce qu'on peut ressentir de la souffrance physique ou morale. On respecte les règles parce qu'on ne veut pas souffrir. Mais est-ce qu'un robot qui ne ressentirait pas la douleur pourrait comprendre le principe même de respecter des règles ? Vous allez me dire oui on n'a qu'à lui coder dans son programme et c'est bon. Ok, sauf que si c'est un robot doté d'une intelligence artificielle consciente, eh bien il peut apprendre de ses erreurs et surtout faire des choix par lui même. Donc qu'est-ce qui nous dit qu'il n'arrivera pas à surpasser ses règles ? Si un robot ne ressent pas la douleur, qu'elle soit physique ou morale, comment peut-il même respecter la première loi d'Asimov qui dit, je le rappelle, un robot ne doit pas porter atteinte à un être humain ? En effet, si le robot ne comprend pas le concept de douleur, comment il va pouvoir déterminer ce qui ferait souffrir un être humain et donc éviter de faire souffrir des êtres humains ? La série Westward est très intéressante à ce sujet. Les robots doivent ressentir de la douleur pour agir plus efficacement et surtout comprendre les règles. En résumé, pour qu'une intelligence artificielle puisse comprendre le principe même de respect de la loi, elle doit comprendre celui de la souffrance et donc elle doit être capable de ressentir de la douleur. Mais on en arrive à la conclusion, si un robot est capable de faire des choix conscients et surtout de ressentir la douleur, eh bien au nom de quoi il ne mériterait pas d'avoir des droits, ne serait-ce que pour lui éviter de souffrir ? Est-ce que jeter un robot à la poubelle, ce serait pas considéré comme un meurtre ? Est-ce que les robots n'auraient pas le droit de travailler dans de bonnes conditions ? Mais malheureusement, comme on l'a fait à l'époque avec les esclaves, il y a fort à parier que les humains vont continuer de dire que les robots ne sont pas réellement conscients, qu'ils ne ressentent pas réellement la douleur, tout ça pour continuer à les exploiter. Si le débat peut vous faire sourire là, parce que bon votre micro-onde, il n'en est pas encore à ce stade d'intelligence artificielle, eh bien je peux vous promettre que dans les décennies qui vont arriver, la question va sérieusement se poser. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant sur la chaîne de PrimeFX où on a réfléchi à l'avenir de l'intelligence artificielle et à son évolution très rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite sur la chaîne de PrimeFX. Sous-titrage ST' 501